Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change, dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à certaines réflexions, remarques, expressions de la vie courante. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans cette période de Pâques, j'aimerais nous inviter à réfléchir autour de cette question, je ne crois que ce que je vois. Alors, les uns et les autres, nous pensons évidemment à l'histoire de Thomas, Thomas qui a demandé à pouvoir mettre la main dans les marques des clous laissés sur le corps de Jésus pour effectivement croire à sa résurrection. Alors l'histoire nous montre que lorsque Jésus a été crucifié, qu'il a été mis au tombeau, c'est tout d'abord des femmes qui se sont rendues sur place pour s'occuper de lui et qui ont trouvé la pierre roulée, le tombeau vide. Elle nous raconte que Jésus est apparu en particulier à Marie-Madeleine qui est venue ensuite trouver les disciples pour leur dire « j'ai vu le Seigneur » et que la première réaction des disciples a été une profonde incrédulité. Ils ont pris le discours de ces femmes pour des rêveries, finalement Pierre et Jean se sont rendus sur place, Pierre est revenu convaincu, il a raconté aux disciples ce qui s'était passé et voilà que Jésus se présente au milieu d'eux. Et ils vont dire « nous avons vu le Seigneur » et « nous croyons » et il va leur montrer la marque effectivement de sa crucifixion. Malheureusement Thomas n'était pas là ce jour-là, alors les disciples vont raconter ce qui s'est passé à Thomas qui va effectivement prononcer cette fameuse phrase. Huit jours plus tard, Jésus se présente à nouveau au milieu des disciples, cette fois Thomas est présent et tout de suite Thomas reconnaît Jésus-Christ est le Seigneur, tu es le Seigneur. Et Jésus va prononcer cette phrase « tu as vu alors tu as cru » et puis il ajoutera « heureux aussi ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Alors qu'est-ce que nous amène cette fameuse expression ? Et bien tout d'abord on nous amène l'idée que les disciples comme nous-mêmes nous avons besoin de preuves pour croire, sinon c'est de la crédulité. Et la deuxième remarque que cela nous amène c'est qu'il y a aussi malheureusement des gens qui voient et qui ne croient pas. Et si nous considérons l'histoire des évangiles, nous découvrons que Jésus a fait de nombreux miracles, de nombreuses personnes ont pu voir le Seigneur agir, ont pu être interpellés par ses paroles, j'allais dire même confondues, et pourtant beaucoup se sont détournés de lui, finalement n'ont pas cru. Donc il ne suffit pas de voir pour croire. Et enfin, troisième réflexion, il faut aussi un peu de foi pour croire ce que l'on voit. J'ai lisé cette semaine un article d'une dame qui se trouve sur Genève et qui justement avait ce titre « Il faut croire pour voir ». Et elle faisait aussi allusion à cette particularité physique que pour la vue il faut effectivement que la rétine fonctionne normalement, et ensuite il faut une connexion entre la rétine et le cerveau pour que le cerveau interprète l'image et comprenne ce qui se passe. Et bien cette remarque me fait aussi réfléchir autour de cette question et nous montre qu'effectivement il faut aussi la foi pour pouvoir voir le Seigneur agir dans sa vie. La foi qui nous ouvre d'une certaine manière les yeux sur les actions du Dieu. Je peux vous assurer que si toutes les personnes qui sont venues ici au Café Change ou que j'ai pu rencontrer, et qui un jour ont prié, ont dû agir dans leur vie, avaient décidé finalement de vivre une foi vivante, et bien un bon nombre d'églises seraient beaucoup plus remplies qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc il faut des preuves pour croire, c'est normal. D'ailleurs la Bible nous dit que l'évangile de Luc a été donné à travers des témoins oculaires qui ont transmis ce qu'ils ont vu, mais il faut aussi la foi pour croire ce que l'on voit. Jésus d'ailleurs dira à une de ses amies, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et toi, où en es-tu ? Es-tu prêt à croire ce que tu vois ? C'était La Pensée Philo, au Café Change, à très bientôt.